bonsoir à toutes et bonsoir à tous comment allez-vous j'espère que vous allez bien toutes et tous et voilà dernier samedi de ce mois ci c'est le mois d'octobre je suis avec vous comment allez-vous tout va bien ok 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 alors de quoi on va parler ce soir vous êtes avec david abbassi sans aucun doute sur 95 2 fm radio ici et maintenant alors nous existons c'est à dire il faut pas il faut pas être un peu inquiet parce que 40 ans ça va arriver ça va arriver presque 40 ans et je vous féliciter mon ami didier doppelage fondateur de cette radio qui vous donne la parole qui vous donne la parole vous pouvez vous exprimer et vous pouvez parler sans aucun doute certaines choses que vous ne n'entendez nulle part vous l'entendez ici ici et maintenant bien sûr sur 95 2 fm et nous on est très ravis de vous voir et être content de cette antenne radio ici maintenant alors ce soir on a un invité n'oubliez pas que même quand j'ai l'invité vous pouvez commencer à vous exprimer ou poser vos questions et parler avec nous sans aucun problème sans aucun problème vous pouvez parler avec nous mes chers amis poser vos questions mais malheureusement les affaires c'est politique et les affaires du monde entier n'est pas satisfaisant n'est pas satisfaisant mes chers amis pour ça malheureusement on était en train de parler avec quelqu'un il disait c'est les fous qui gouvernent pour le part des fois dans le monde et ça c'est triste alors restez avec nous nous sommes là vous vous êtes là et c'est david abassi qui est avec vous bon 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 Déjà juste au départ de notre émission, malheureusement, vous êtes déjà au courant de l'attaque dans un synagogue aux États-Unis au moment qu'on était en train de fêter la naissance d'un bébé. Plus de dix personnes, plus de dix personnes, environ onze, on a dit, jusqu'à maintenant, étaient assassinés, blessés également, et c'est catastrophique. Après l'envoi des lettres piégées pour certains responsables politiques du parti démocrate américain, c'est un autre avertissement comme quoi le danger du fascisme extrémiste est en train de monter et montrer son visage. Ça c'est catastrophique. Macron, il a présenté ses condoléances à partir d'Istanbul, parce que là, on est en train de faire une conférence sur la Syrie, et c'est la Russie qui représente l'Iran, puisque l'Iran est très importante dans cette négociation. Macron, il a envoyé un message de condoléances pour les Américains concernant cette catastrophe. De l'autre côté, comme vous le savez, il y a des problèmes également à la mairie de Rome en Italie. Virginie Ragi, Madame Virginie Ragi, ça fait deux ans qu'elle est maire de Rome, 67% des voix. Cinquième étoile, avec cinquième étoile, le groupe, il a gagné les élections, mais maintenant, je crois qu'elle doit partir, Madame Ragi, maire de Rome, d'origine perse. Virginie Ragi, elle est d'origine perse. Famille perse, enfin, maire de Rome, elle doit quitter. Beaucoup de contestations. De toute façon, dans le monde entier, cette catastrophe, comme quoi les extrêmes prennent place dans le pouvoir politique, c'est dangereux. C'est dangereux. Et justement, j'étais en train de parler avec un sage homme, un homme d'État, quelqu'un de très intéressant, puis je ne veux pas citer son nom. Il disait, David, le monde est devenu dangereux, puisque c'est les fous qui sont au pouvoir. Et c'est les fous qui nous gouvernent. Dans la plupart des pays, hein, dans la plupart des pays, des pays tiers-monde, maintenant des pays de progrès aussi, l'extrémisme est en train de prendre place. Et ça, c'est très, très dangereux, mes chers amis. De l'autre côté, comme vous le savez, il y avait les élections dans un État lointain des États-Unis, mais on peut dire un État américain, puisque c'est l'Afghanistan, non ? Les Américains sont présents depuis septembre 2001. 9 septembre, vous vous rappelez l'histoire. Il les a ramenés aux États-Unis et ils sont présents là-bas. Mais malgré leur présence, toujours, il y a des attentats, des morts et des victimes qui tombent par terre. Qui tombent par terre. Alors, il y avait les élections récemment. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains pour cette élection. Et dans le pays, tiers-monde, qu'une partie des gens ne savent pas ni lire, ni lire, il y a le peur, il y a le terrorisme, etc. Est-ce que les élections, ça vaut quelque chose ? Alors ça, c'est une question, surtout les femmes qui étaient très actives dans cette élection, et surtout les enfants de chefs qui ne sont plus là. Les enfants de chefs aussi étaient parmi les candidats. Alors, je ne sais pas si on va avoir le plaisir d'aller chercher quelqu'un, un expert, Ahmad Shah Masoud, mais non, Farid. Farid Ahmad Shah Masoud, si on peut le trouver, on va l'interviewer ce soir, on va parler sur la frère. Et après, vous avez la parole dès maintenant. Si vous voulez vous exprimer, si vous avez des questions, n'importe quel moment, vous pouvez prendre votre combiné de téléphone en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Vous composez le numéro, vous avez la parole et vous pouvez parler, mes chers amis. N'oubliez pas, vous pouvez parler et en aller à votre disposition. 08 92 23 95 20. Et vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. Sur Internet, ici et maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La deuxième génération de notre résistant à Kandahar, qui aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas un figure comme M. Général Abdul Razek dans le sud d'Afghanistan, est un figure anti-Taliban, est un figure anti-Talibanisme, est un figure anti-Haïssaï, est un figure anti-tous les mafias du sud de l'Afghanistan, est un figure charismatique dans le Kandahar, qu'il était capable d'amener la paix à Kandahar. Oui, nous avons passé l'élection, mais avec ce prix que j'avais vous dit, nous avons vraiment bien et nous avons vraiment très cher payé, et nous sommes encore en train de payer le prix de la démocratie en Afghanistan. Nous avons plus de 2000, entre 2000 et 3000 candidats pour 249 chaises dans le Parlement d'Afghanistan. Parmi ces candidats, comme vous, vous avez dit, bien sûr qu'il y a les jeunes des seigneurs de guerre, il y a des jeunes des chefs des groupes des Moudjahidines, il y a les jeunes même de la bouchée de Kaboul, bien sûr que vous le connaissez, de Hock Mathias, celui qui est soutenu pour avant des Daesh et actuellement il est à Kaboul. Son fils est élu au Parlement en Afghanistan. Donc nous avons ces challenges devant nous. Donc en total, ça n'a pas très bien passé, et la fraude, les triches dans l'élection, l'ingérence des pays externes dans l'élection, et la bureaucratie qui s'est créée par le palais présidentiel, notamment par M. Armazay, et la fraude qui a été créée pour avant de l'élection par M. Armazay. Donc nous sommes parmi ces challenges et ces crises, et nous n'avons pas encore le résultat, les conséquences de l'élection. Peut-être cette semaine ou la semaine après, ils vont nous partager quelque chose de l'élection. Oui, alors la question, c'est important, est-ce qu'avec la présence des Américains, et avec ce climat de terror, et surtout avec... On va être franc, M. Farid Ahmad Shah Massoud, de dire ça, franchement on va dire ça, c'est-à-dire une grande partie des gens ne sait pas le programme des gens pour aller voter. Est-ce que ça va être une élection réelle à votre avis ? Concrètement, non. Bon, comme j'avais dit tout à l'heure, nous sommes en train de passer du temps actuel. Vous savez qu'avec les figures talibanistes, il y a à côté des Moudjahidines, quelques figures qui sont amenées par notre grand copain américain, et par les gens qui viennent d'être, finissent leurs études, qui viennent, apparaissent dans les médias en Afghanistan. Nous sommes vraiment dans une situation assez compliquée avec les talibans, les Moudjahidines, les technocrates, les démocrates, les islamistes, les psycholaires. Parmi ces gens-là, ce n'est pas très facile d'avoir une élection qui soit adorable ou admirable pour le peuple d'Afghanistan ou pour quelqu'un comme moi que je regarde, que je vois tous ces challenges. Je ne peux pas même pas attendre à une élection réelle, pas vraiment dans 10 ans ou même pas dans 20 ans en Afghanistan. Mais lorsqu'on compare l'Afghanistan avec la situation et la capacité que nous avons et l'ingérence que nous voyons en Afghanistan, ce n'était pas très mal l'élection. Mais si on la définit comme une vraie démocratie ou comme une vraie élection, à ce point de vue, je suis d'accord avec vous que non, ce n'était pas une vraie élection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours la fraude. Et le palais présidentiel, notamment M. Gagnard-Mazay, n'accepte pas les autres ethnies de l'Afghanistan et même pas les autres partis dans lesquels il n'y a pas beaucoup des Afghans, ça veut dire des Pashtuns. Donc c'est une des raisons qu'il essaie de faire la fraude et d'amener les figures pro-pachetonistes ou pro-américaines au Parlement d'Afghanistan. Alors combien de soldats américains sont présents actuellement ici en Afghanistan? À peu près 15 000 parce que jusqu'en 2014, nous avons 140, même 150 000 soldats américains, français, anglais. Mais puis, avant de partir de M. Obama, la majorité des soldats américains aussi sont partis de l'Afghanistan. Mais maintenant, nous avons 15 000 soldats américains dans leur base militaire à Bagram dans le nord, à Kandahar dans le sud, à Nangahar dans l'ouest et à Nérat ou à Aérat dans l'ouest d'Afghanistan. Et ils ont au moins neuf bases militaires en Afghanistan. Alors, malgré la présence de plusieurs milliers de soldats américains en Afghanistan, surtout à Kaboul, à Gandahar, parce que le général, il était assassiné à Gandahar, n'est-ce pas? Alors, c'est tellement critique et difficile à le comprendre comment ça se fait et que les Américains, au moins, qui sont présents militairement avec autant de soldats sur place, n'arrivent pas à empêcher ces massacres, ces attentats dans le capital de l'Afghanistan, surtout à Kaboul. On ne parle pas des montagnes, on ne parle pas des villages, on ne parle pas des provinces et des villes lointaines. C'est à Kaboul, au capital d'Afghanistan. Tout ça, c'est à réfléchir. M. Farid Amatchamasoud, alors, est-ce que les politiques, le pouvoir, les gens, ne posent pas ce que les médias afghanes, ne posent pas cette question-là? Si, je suis presque d'accord avec vous. Nous avons une expression française, vouloir et pouvoir, mais moi, je doute d'à ça que les Américains ne sont pas assez honnêtes dans le, sur le cas d'Afghanistan, parce qu'il y a le Pakistan et après, il y a l'Iran, un autre jour, nous avions une interview, j'ai vu quelques explications sur les géopolitiques d'Afghanistan. Afghanistan est un État très compliqué. Et puis, les Américains, ils ne sont pas vraiment honnêtes sur l'Afghanistan. Une fois, M. Obama dit que nous n'avons pas la réconciliation avec le Taliban, pas de conversation avec le Taliban, pas de négociation avec le Taliban, tout est fini. Nous ne pouvons pas négocier avec le tueur, avec les terroristes, avec les talibans, tatatatata. Et puis, nous voyons que, voilà, les représentatifs américains viennent à Qatar et les délégations des talibans aussi et ils commencent les négociations. Vous savez que depuis au moins deux semaines qu'ils ont la négociation, la conversation sur l'Afghanistan. Vous voyez que pendant deux, trois mois, nous avons ce paradoxe sur l'Afghanistan. Et ça nous montre que les Américains ne sont pas sincères et honnêtes au rapport de l'Afghanistan. Puis, pourquoi les médias, les politiciens et les militants de l'Afghanistan ne critiquent pas la situation? La concrète réponse à cette question, c'est que l'Afghanistan est un état faillite dans la crise, est un état très pauvre. Le peuple vient d'être sorti de la guerre contre le Pakistan, de la guerre civile, pour avant la guerre contre l'URSS. Vous savez que nous étions toujours dans la guerre et le peuple est assez fatigué. On n'est vraiment pas capables du point de vue économique et du point de vue militaire de continuer encore la guerre contre les Américains, le Pakistan, l'Iran et les autres pays régionales. C'est une des raisons que nous sommes dans une obligation d'accepter, malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous voyons, que les Américains ne sont pas honnêtes sur l'Afghanistan par rapport à tout ce qui passe en Afghanistan, mais à cette obligation qu'on voit, donc il nous oblige d'accepter, il nous oblige de cacher la vérité et de ne voir pas souvent la vérité qu'on voit d'après que vous vous avez dit en Afghanistan. Pourquoi ils ne sont pas capables ? Vous savez qu'en 2001, lorsque les Américains ont attaqué en Afghanistan, pendant un mois, ils ont chassé le Taliban. Vous voyez ? Un mois, chassé le Taliban. À l'époque, les statistiques qui passent dans les médias, les talibans étaient à peu près 1070 personnes sur tous les territoires en Afghanistan. Il y a eu les al-Qaïda, les talibans, les soldats pakistanais. Vous voyez qu'à cette époque, ils étaient capables, mais maintenant, contre 30 000 terroristes, ils ne sont pas capables. C'est une des vraies questions que ça peut donner des idées avec lesquelles on peut douter que les Américains ne sont pas honnêtes et sincères sur l'Afghanistan. Pourquoi non ? Pourquoi ils ne sont pas honnêtes ? Parce qu'il y a un des grands pays atomiques à côté de nous qui s'appelle Pakistan. Pakistan est un des amis très chers des USA. entre l'U.U.U.S.C. le Pakistan, l'Afghanistan est un victime. Entre la guerre de deux pays, l'Inde et le Pakistan, encore nous voyons qu'Afghanistan peut être les victimes. Entre la guerre régionale, l'Afghanistan peut être victime. Donc, la problématique de l'Afghanistan a besoin vraiment d'un calédiscope pour distinguer précisément les problématiques et ce qui se passe dans ce pays. Donc, la vraie réponse d'après nous, c'est la pauvreté du peuple, la crise que nous avons. Le peuple est vraiment assez fatigué. il n'est encore pas capable de réinstaurer la guerre contre les USA ou le Pakistan et les autres pays. C'est ça, la raison d'après moi que nous acceptons tous et nous voyons malgré tout que voilà. Regardez, mais le vrai exemple peut être la conversation à Kandahar. Regardez ici, c'est vraiment ridicule. Mais, est-ce qu'à Molar, le chef des soldats américains et dans cette réunion, il y a le chef de la police de Kandahar. Mais le terroriste vient là, il ne tue pas, il ne tire pas contre Skat Molar, mais il tue M. Abdelazar. Vous voyez, mais Skat Molar, un soldat, un général américain, il ne le tue pas, mais il tue Abdelazar. Il y a une vraie, il y a une vraie question. Donc, comment ça se passe qu'il ne le tue pas, mais il me tue. Donc, mais comme cette question, nous avons beaucoup de questions. C'est ça le problème que nous sommes dans la crise. Nous ne pouvons pas poser la vraie question des Américains. Oui, M. Farid Amatcha. Alors, mon cher ami, ce serait bien que les gens sachent, les gens qui nous écoutent, après, cette émission va rester éternellement dans nos archives, les gens, ils peuvent écouter. Le victime, victime de tous ces attentats, pour le part des fois, c'est seulement un côté, puisque l'autre fois aussi vous nous avez parlé sur les ethnies et les tendances qui existent en Afghanistan, sur les Pashtuns d'un côté, Tadjik, Hazaré, Persephone de l'autre côté. Ces deux tendances qui existent dans la société afghane, les victimes aussi, comme j'ai entendu, pour le part des fois, c'est d'un côté, c'est-à-dire moins de victimes de côté des talibans ou de l'autre côté que vous avez insisté dans nos dernières émissions, c'est-à-dire qui sont réellement, voilà, franchement, on va dire qui sont réellement les premières victimes dans tous les attentats et de quel côté, de quelle tendance, mon cher ami ? Oui, à ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Les talibans aussi sont des victimes. Le peuple aussi sont des victimes. Les universitaires, les professeurs, les politiciens, les militaires, non-militaires, des enfants, des femmes, des hommes, tout le monde sont des victimes. Quand il y a la guerre, donc dans une guerre, tout peut être des victimes. Mais ma question, il y a un petit peu différent qui a créé cette guerre. Bien sûr que la guerre d'Afghanistan n'a pas une seule raison. Il y a des raisons internes, des raisons qui ont été créées depuis des années, par des différentes ethnies. Il y a la raison de la justice sociale. Il y a la raison des politiciens pashtonistes. Il y a plein de choses. Mais après, le vrai concret que nous voyons actuellement sont des Américains. Comme vous, vous avez posé cette question, dans la guerre d'Afghanistan, si on pose concrètement la question sur les talibans, pourquoi encore, après 17 ans, encore nous sommes dans la guerre avec les talibans? C'est une question. La réponse pour cette question, comme on avait vu en 2001, pendant un mois, ils ont été capables de chasser des talibans de tous les territoires. territoires, mais pourquoi pas, pendant 17 ans, ils ne sont pas capables de chasser 30 000 terroristes en Afghanistan? Donc, c'est une question. Donc, pourquoi non? Parce que les Américains, ils ne vont pas vraiment écouter la voix du peuple d'Afghanistan. Ils ne vont pas vraiment écouter ce qui vaut le peuple d'Afghanistan. Et puis, s'écrit la guerre. Dans la guerre, tout le monde pouvait être les victimes. Les Pashtuns, qu'on leur dise afghanes, les Tajiks, les Uzbeks, les Azarats, et toutes les ethnies peuvent être les victimes. Donc, quand ça va finir, d'après nous, comme on avait dit au 9 septembre dans le rassemblement de Paris, la guerre finissera lorsque le peuple d'Afghanistan accepte les uns les autres. En tant qu'ils ne acceptent pas les uns les autres, moi, je crois que la guerre sera continuée en Afghanistan parce que les pays autour de nous, ils ne vont pas que l'Afghanistan soit un pays dans l'instabilité, soit un pays en développement, soit un pays démocratique. Donc, ça dépend au peuple d'Afghanistan premièrement et après, c'est la région et encore, c'est le peuple qui détermine leur relation avec la région et puis avec les Américains. sinon, cette guerre, cette théorie et cette violence malheureusement continuera. Alors, quand même, je voulais bien avoir votre réponse. La majorité des victimes des attentats terroristes en Afghanistan, c'est de quel côté? De côté de Pachtou ou de côté de Tadjik à Hazaré? Maintenant, partout malheureusement. Avant, jusqu'en 2009-10, nous avons, dans le sud d'Afghanistan, les talibans, pour la première fois, ont été criés à Kandahar. Donc, Kandahar était le centre du taliban. Moula Omar a été apparaître, apparaître au Kandahar et puis, ils ont attaqué sur des autres provinces. Jusqu'en 2012, le Kandahar, le peuple de Kandahar est victime mais maintenant, partout, nous avons, juste, dans certaines provinces que nous avons, en semi-sécurité, comme le Panjshir où nous n'avons pas des ethnies Pashtun ou Afghanes et dans le Badarjan, un petit peu, dans le Mazar-e-Shalif, la province très historique de l'Afghanistan et dans le Bambian, un petit peu. Sinon, dans les autres provinces, partout, nous avons maintenant la guerre et tous les peuples, donc, 95% du peuple sont des victimes et partout, nous avons la guerre, partout, il y a des mafias, il y a des talibans, il y a des Daesh, il y a... Tous les groupes de terroristes sont très actifs et ils font des choses intraduisables du point de vue de la violence qu'ils font contre le pauvre peuple non-militaire. C'est-à-dire, M. Farid Ahmad Chamassoud, la question, c'est celle, les Américains, ils sont venus là-bas pour libérer l'Afghanistan de talibans et pendant des années, ils sont là. Alors, ça, ce n'était pas le cas, mais c'est empirer la situation politique, économique, militaire d'Afghanistan depuis la présence des Américains dans l'Afghanistan, n'est-ce pas? Oui, ils sont venus pour libérer l'Afghanistan, mais ce que nous voyons, ce n'est vraiment pas ce qu'ils nous ont avisé en 2001. D'après la première réunion à Bonn en Allemagne, nous avons eu quelques points sur lesquels nous avons fait un agrément et puis les soldats américains sont venus en Afghanistan. Mais lorsque nous revoyons l'agrément d'après que les USA et les autres soldats des pays occidentaux sont venus en Afghanistan, nous sommes dans un paradoxe absolu. Il nous en a promis de chasser la terre aux raisons, de développer les militaires de l'Afghanistan, l'éducation de l'Afghanistan, faire un gouvernement qui soit capable d'amener la paix ou de sécuriser l'Afghanistan. ils étaient capables que l'Afghanistan soit un pays dans 20 ans ou 10 ans capable de point de vue économique. Donc lorsque nous voyons les points sur lesquels nous avons fait l'agrément avec les Américains, nous sommes dans un paradoxe absolu. et puis pour la deuxième fois en 2014, lorsque le soldat, pardon, le gouvernement actuel a signé l'agrément avec la base militaire américaine, ils ont signé, ils étaient engagés pour amener la paix en Afghanistan. C'est un engagement absolu, mais depuis 2014, maintenant nous sommes en 2018 et quelques mois en 2019, c'est à peu près cinq ans, mais pendant cette période, nous avons au moins 107 400 morts et blessés en Afghanistan. 107 400 morts et blessés en Afghanistan. Vous voyez, c'est une statistique très tragédique, mais parfois, je pense que, est-ce que le peuple, les extérieurs, la communauté internationale, pense que vraiment, le peuple d'Afghanistan sont les autres humains, ils ont le droit d'avoir un pays en plein de la stabilité, de la sécurité. Mais souvent, je pose cette question-là de moi-même, que non, les extérieurs, les autres pays ne respectent même pas le peuple d'Afghanistan comme un être humain. Sinon, 107 400 personnes morts pendant cinq ans et personne ne parle pas sur ce chiffre. Mais lorsque Rocher mort dans un pays, tous les médias du monde parlent. Ça ne veut pas dire que moi, je justifie la mort ou la théorie de Rocher qui n'est pas du tout. Mais regarde, quand vous comparez une seule personne contre 107 400 000 personnes, ce n'est pas comparable. Mais vous voyez que si vous me posez des médias afghanistan, des médias locaux, pourquoi pas les médias français, occidentaux, CBS News et les autres médias ne parlent pas sur ce chiffre. Pourquoi malgré tout ce que vous et que le peuple d'Afghanistan et le gouvernement d'Afghanistan ont fait avec vous, ils ont signé un accord avec vous, mais qu'est-ce que vous, vous avez fait avec le peuple d'Afghanistan ? Sinon, qu'est-ce que vous faites en Afghanistan ? Si vous êtes allé en Afghanistan pour amener la paix et la sécurité, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 17 ans ? Mais vous savez qu'Afghanistan maintenant est un douzième pays qui exploite le product de l'opium du monde. Donc, c'est une grande honte pour le peuple d'Afghanistan, mais pendant où nous avons des talibans, l'Afghanistan producte à peu près 37%, mais maintenant 120%, c'est le chiffre des médias occidentaux, mais ce passe tous en présence des soldats américains, des NATO en Afghanistan. Mais peut-être qu'aujourd'hui, à cause de notre pauvreté, à cause de la crise dans laquelle nous sommes, nous acceptons toutes ces injustices qui passent par les Américains, mais peut-être demain, mais peut-être dans 5 ans, mais nous ne pouvons pas accepter tout le temps ces injustices, mais vous savez que nous avons au moins 3 millions adeptes à héroïnes en Afghanistan, mais c'est inacceptable qu'on puisse accepter et continuer cette situation tout le temps en Afghanistan. Vous voyez que la tragédie de l'Afghanistan, parfois, comme je dis, c'est intraduisable pour moi. Donc, moi, souvent, je ne suis pas capable de donner les chiffres, les statistiques que mes collègues me passent de Kaboul. Parce que lorsque je vois la théorie et la violence qui passent par les soldats américains et par les talibans et le bombardement qu'ils font, juste après, ils disent pardon, c'est ridicule. Mais c'est vraiment une insulte contre un peuple, contre un territoire, contre le pauvre qu'ils ne sont actuellement pas capables de défendre de leur même. C'est à cette question que nous revenons sur la réponse du commandant Massoud en 2001 qu'il avait dit non, les soldats extérieurs ou étrangers ne peuvent jamais résoudre le problème d'Afghanistan. Si vous voulez vraiment la paix en Afghanistan, amenez tout ce qu'ils voulaient contre le Pakistan parce que c'est le Pakistan qui soutient les talibans. Si vous acceptez notre proposition, allez-y, faites la paix avec le Pakistan, demandez le Pakistan pourquoi il soutient les talibans. Mais maintenant, après 18 ans, nous voyons qu'il était vrai. Mais quelques figures qu'il critiquait à l'époque Massoud que vous, vous êtes contre-américain, vous êtes anti-américain, mais maintenant, nous voyons qu'il est un homme vrai pour le peuple d'Afghanistan. Il savait plein de choses que nous, nous ne savions plus. Nous sommes avec M. Farid Ahmad-Jama Massoud, mais c'est jamais sous l'Afghanistan, les élections, les assassinats et les actes terroristes, les attentats terroristes. Avant de vous quitter, M. Farid Hamatcha, une question de la part de nos éditeurs, une question parmi plusieurs questions qu'il y a là. Alors, Maria pose la question en disant c'est vrai qu'il y a de temps en temps il y a des bombardements américains aussi, mais cette guerre intérieure se fait par les Afghans eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une différente religion entre le peuple afghan, c'est-à-dire surtout elle et la cité, est-ce qu'il y a ce problème chiite-sunnite qui ramène les afghans se battre l'un contre l'autre ? Heureusement, parmi le peuple, parmi le peuple d'Afghanistan, nous n'avons pas le problème entre les chiites et les sunnites. Heureusement, à ce point en vue, nous n'avons pas le problème. Mais c'est un phénomène de quel le Daesh souvent utilise comme un moyen d'action. Les talibans sont vraiment anti-chiites en Afghanistan, mais parmi le peuple, parmi le peuple, ni dans l'Est, ni dans l'Ouest, ni dans le Sud, ni dans le Nord, nous n'avons pas le problème parmi les sectes chiites et sunnites. Si vous me posez cette question, est-ce que les talibans, est-ce que les idées talibanistes, c'est un des moyens pour la guerre actuelle en Afghanistan ? À ce point, oui, je suis d'accord avec vous. Les islamismes, bon, le mot islamisme, même qu'il a été crié par les occidentaux, parfois nous pouvons sur quelques interprétations pour être d'accord que les islamistes en Afghanistan qui ont sorti des madarès coraniques du Pakistan, ils sont les figures talibanistes, ils sont les vrais moyens d'action pour créer la problématique entre les chiites et les sunnites. Mais après dix-temps, nous avons au moins cet avantage que le peuple actuellement est assez capable de distinguer leurs problématiques, mais le problème intérieur de l'Afghanistan est plutôt des problèmes ethniques que des problèmes religieux. Heureusement, nous n'avons pas cette problématique actuellement en Afghanistan, mais les autres pays régionales, ils vont c'est leur intérêt qui criait les problématiques religieuses entre le peuple d'Afghanistan. Merci, M. Farid Ahmad Chamassoud. Alors, de toute façon, les talibans, c'est l'opposition officielle au gouvernement et au peuple d'Afghan depuis toujours, talibans, l'opposition, puisqu'ils sont anti-chiites, alors c'est la guerre, ça continue sur le thème caché de guerre talibans anti-chiites contre le peuple afghan. Moi, personnellement, et mon côté d'où je viens, c'est la résistance, c'est le nord d'Afghanistan et l'absolue majorité du peuple d'Afghanistan. Nous ne sommes même pas d'accord avec ce mot-là, l'opposition. les talibans ne sont pas l'opposition, les talibans sont des terroristes, des islamistes, des extrémistes, des voleurs, des tueurs, des gens qui font la violence. Mais les oppositions sont une définition absolument différente. Les oppositions peuvent être le jamiat islami, les oppositions peuvent être le jambouché mili national qui est dirige par M. le général Dossom. C'est ça l'opposition qui accepte la loi d'Afghanistan. Il accepte la constitution d'Afghanistan. Mais pour un groupe de terroristes, nous ne pouvons jamais dire qu'ils sont des oppositions. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les talibans sont des moyens pakistanais qui soutiennent par l'Aïssaï, par le service secret du Pakistan. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une profonde mort stratégique en face de l'Afghanistan que je l'avais plusieurs fois expliquée. Donc, pour un groupe de terroristes, ils viennent en Afghanistan et ils cherchent les points dans lesquels ils peuvent trouver la capacité qu'ils peuvent être capables de créer la crise. Donc, bien sûr, ils viennent des madarès coraniques du Pakistan. Ces madarès sont anti-chiites, anti-tout le monde. Ils n'acceptent personne. Vous imaginez qu'ils sont anti-chiites. Bon, ils n'acceptent qui alors ? Ils n'acceptent personne. Ils sont anti-chiites, anti-juifs, anti-christianisme, anti-zaraourde, anti-tout le monde. Ils n'acceptent personne. Ils sont anti-pachtounes, anti-tadjiques. Donc, ils n'acceptent qu'une idée très limitée. C'est une idée qu'on s'appelle idée talibanisme qui mélange avec les idées paschtonisme et puis qu'ils peuvent être d'accord avec une idée fascisme. Vous voyez que tous ces mots ont une large définition derrière. Lorsqu'on dit que paschtonisme talibanisme fascisme, ça ouvre une page à besoin, à vraiment une opportunité qu'on peut définir ou expliquer l'un par un. à ce programme-là, je crois que ce n'est pas possible. Merci. Monsieur Farid Ahmad Chamassoud, quelles sont les villes et surtout les endroits qui sont à la main de talibans actuellement en Afghanistan ? la ville, le centre des villes, ils ne sont pas capables. Moi, je ne pense pas qu'ils sont capables ou ils ne sont pas capables. Je ne compte pas sur ce point de vue, mais peut-être que c'est leur stratégie, mais ils sont souvent dans le district, pas dans le centre des villes. par exemple, s'ils viennent dans le centre à Ghazni, par exemple, à Kondos, dans le nord d'Afghanistan, ils sont capturés deux fois à Kondos, une fois à Ghazni. Vous avez vu que tous les médias occidentaux du monde, la Russie, la Chine, l'Inde, les Américains, les Angleterres, tout le monde en parle sur le taliban. Donc ça a crié quelque chose d'énormément contre le taliban. Ça nous montre qu'il y a une stratégie, ils ne vont pas rester dans la ville ou peut-être qu'ils ne sont pas capables de gérer une ville ou de capturer une province, mais souvent ils sont dans les districts pour 2, 3, 5, 10 kilomètres loin du centre de la ville. Mais partout ils sont. Mais les statistiques qui ont été diffusées par le CIGAR, le centre d'information des USA sur l'Afghanistan, ils ont dit qu'à peu près entre 50 et 60 % des territoires de l'Afghanistan sont à la main des talibans. Juste nous avons le centre des villes et les provinces que je viens d'avoir dit, le Pansher, le Banyan, Mazar-e-Sharif et le Kandahar, mais maintenant nous voyons qu'après l'assassinat de M. Abdul Razer, je ne suis vraiment pas sûr que l'estabilité se revienne à Kandahar. mon information actuelle sur l'Afghanistan c'est que les talibans sont partout mais pas dans les villes. Merci. Alors, demain, vous faites, vous organisez une manifestation à Paris, place de la République pour contester les actes terroristes et les attentats terroristes en Afghanistan. j'aimerais bien que vous nous informiez concernant cette manifestation de Doman, M. Farid Ahmad Chamassoud. Exactement. Merci beaucoup. Pour ce rappel, oui, Doman, de 17h à 19h, nous avons une manifestation à la place de République. C'est une manifestation pour les statistiques que je viens de vous donner. Au cours de cette semaine, nous avons au moins 250 morts et blessés en Afghanistan. C'est le prix qu'on paye pour la démocratie en Afghanistan. Et ainsi, le chef de puissance charismatique de la police de Kandahar, M. Abdul Razek, est un chef comme j'ai dit, comme j'avais écrit sur mon Facebook, le commandant Massoud est un chef qui, pour lui, les talibans étaient l'ennemi de l'Afghanistan. Il n'acceptait aucun traité avec les talibans. Les talibans étaient le vrai ennemi. Ils faisaient la vraie guerre contre les talibans. Donc, c'était la raison pendant huit ans, nous avons eu une paix ou une instabilité à Kandahar. Merci pour ce rappel. merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée et merci pour tous et je rappelle encore une fois, je demande à tout le monde de participer à notre manifestation à demain de 17h à 19h à la place de la République. Alors, demain, de 17h à 19h place de la République à Paris. Merci, M. Farid Ahmad Chamassoud. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre avant de nous quitter ? Merci beaucoup. Je tout dise. Merci beaucoup de vous, de votre collègue, de tous qui nous ont écoutés. Merci, au revoir, bonne soirée. Ça, c'était M. Farid Ahmad Chamassoud, notre invité de ce soir. Mes amis, c'est votre tour. Vous avez la parole. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ces activités en quatre langues, cliquez sur france-de-6 opinion .info france-de-6 opinion .info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20 Oui, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM. N'oubliez pas, en tapant ici et maintenant .com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Vous avez le son, l'image en bonne qualité et dans le monde entier. Merci des gens qui sont en train de nous regarder, nous écouter, même en Afghanistan, en Iran, aux États-Unis, partout, voilà, en Europe, dans plusieurs villes. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, vous que vous êtes tellement loin de la France, vous ne pouvez pas participer dans notre débat. Je ne sais pas, peut-être un jour, peut-être une solution, pourquoi pas, mais vous pouvez envoyer vos messages, on va le lire. Et en composant le 08-92-23-95-20, vous avez la parole, même vous avez eu la parole dès le départ de mon émission, mais vous étiez tellement gentil, sympa, que vous avez posé vos questions en dehors de l'antenne, pour laisser le temps, aussi du temps pour M. Farid Ahbatcha Masoud pour pouvoir s'exprimer sur plein de choses qui, je crois, qui étaient intéressantes. Alors, au 08-92-23-95-20, on va recevoir Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Comment va Pierre ? On vous écoute. Ça va. Vous ne craignez pas que la multilisation pour l'Evranistan soit un flop énorme, parce qu'apparemment, pour les Français, il n'y a pas une population à l'Evranistan. Tant que l'Evranistan ne revient pas à un centre événétique, pour l'organisme international, je ne sais pas que l'Evranistan va s'y intéresser beaucoup. Oui, je t'écoute, Pierre. Oui, je dis ça. Et puis, à mon avis, le Taliban, on ne peut pas se débarasser facilement parce que la multilisation est un pays montagneux où la grande population vit encore dans ce qu'on peut appeler campagne. Donc, là, on ne peut pas compter les grandes choses, à mon avis. Bon, c'est comme le Vietnam, d'ailleurs, les démocrates ne peuvent pas venir à bout de la guérilla communiste parce que c'est la guérilla, les campagnes, et tout, et tout. Donc, à ce côté-là, c'est difficile de la maîtriser. Et puis, il n'y a pas de 15 000 soldats qui sont américains qui vont arriver à contrôler la situation. Mais, tu sais, tu n'as pas bien écouté l'interview avec M. Farid Abad-Chamassoud, Pierre. Tu ne nous as pas bien écoutés. Le problème, ce n'était pas dans les montagnes en Afghanistan ni dans les provinces. Il s'agissait surtout du capital d'Afghanistan, Kabul, à Kabul, il y a des attentats à Kandahar. Kandahar, c'est une grande ville comme Lyon, presque deuxième ville d'Afghanistan. C'est dans les villes principales d'Afghanistan, il y a toujours des attentats à juste quelques kilomètres de distance avec l'ambassade des États-Unis. À Kabul même, qui est le capital, ces 15 000 soldats, qu'est-ce qu'ils font ? Moi, je ne sais pas. M. Farid Ahmad Shah Massoud non plus, il ne trouvait pas de réponse. En plus, il y a une couverture aérienne par les avions des alliés, surtout l'Amérique, que n'importe où, que ça bouge quelque chose, il peut le frapper, qu'il frappe aussi. L'important, c'est ça, tu n'as pas bien écouté, Pierre, on ne parle pas de montagne d'Afghanistan. Pour ceux que vous entendez dans les médias, des informations, des propos clichés. Non, on parle de capitale d'Afghanistan où il y a le gouvernement d'Afghanistan où il y a la totalité des ambassades du monde entier là-bas. C'est là qu'il y a toujours des attentats et dans d'autres villes comme Gandahar. Oui, mais il est facile pour les campagnards talibans ou tout ce qu'on veut des provinces de garder les villes et faire des attentats là-bas. On ne peut pas fuyer tout ce qui arrive dans les villes, dans les bus et tout ça, dans les transports en commun, dans les voitures et tout, on ne peut pas fuyer tout le monde. Donc, on peut avoir une bombe sur soi, faire exploser la bombe et voilà. À mon avis, c'est lié au fait que les campagnes ne sont pas contrôlées. Alors, à ton avis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler. Mais je te dis quelque chose, Pierre ? Tu veux te dire quelque chose ? Écoute, papa. Moi, j'ai visité certaines villes et pays qui étaient sous la surveillance militaire comme en Afghanistan d'aujourd'hui. N'importe quel véhicule qui va entrer en ville, par exemple à Kaboul, il est fouillé et il est fouillé, il est fouillé, détecté par l'appareil informatique et tout à fait moderne. Tous les avions qui atterrient, ils sont contrôlés. Pour le part des fois, même les individus qui entrent en capitale, c'est-à-dire à Kaboul, ils sont fouillés. Ce n'est pas comme ici et comme tu vois les villes. Il y a les frontières autour de chaque ville. il y a des contrôles très détaillés et limités. Mais je ne sais pas comment il arrive de ramener tous ces bombes et tous ces TNT et des attentats. C'est une question de toute façon. Oui, Pierre, on vous écoute. Même pour les personnes, même pour les personnes, elles sont fouillées, toutes les personnes. On ne veut pas fouiller tout le monde, je pense. Écoute, si tu sors de la ville et tu veux rentrer, tu es fouillé. Tu avas tout, ton vélo, toi-même. Bien sûr, à Kaboul surtout. À Kaboul. Capital. Bien sûr, dans le feu, tu les montres. Comme tu vois, si tu veux rentrer dans un établissement d'État, tu es fouillé. et la ville, il y a les entrées, les portes, la ville, tout est fouillé. En plus, je ne sais pas si tu le sais ou non, actuellement, ce n'est pas la peine de vous fouiller, ce n'est pas la peine de vous fouiller. Il suffit de traverser la Manche pour aller en Angleterre pour connaître ce progrès de feu, feuillé, fouillage. vous pouvez constater que ce n'est plus le rappel de sortie de ta voiture. Quand tu veux traverser le Manche de l'autre côté ou de ce côté-là, tu veux passer la frontière française, par exemple, entrer en Angleterre, les policiers britanniques ne vont pas te demander de sortir de ta voiture et ouvrir le coffre pour aller chercher et voir ce qu'il y a dans ta voiture. On voit la totalité de véhicules par laser sur leurs écrans et basta. Et si tu as quelque chose qui doute, ils vont te demander de te garer dans le parking et après, ils viennent te fouiller ta voiture. C'est-à-dire, maintenant, le progrès, même pas, ce n'est pas besoin de fouiller. Les gens, là-bas, ils fuient. Ils fouillent réellement puisque quand tu fouilles, tu fais peur aux terroristes en même temps puisqu'ils savent qu'ils sont en train de fouiller. Regarde, toi, tu es Pierre, un auditeur tellement sympa, tu es présent depuis des années sur cette antenne, tu ne savais pas que ce n'est pas la peine de descendre de ta voiture et pour essayer, il suffit d'aller en Angleterre et dès que vous arrivez à la frontière, les Britanniques ne vous fouillent pas. Ne vous fouillent pas. Tu es assis et tu prends ton volant, ils te fouillent et ils regardent partout dans ta voiture et après, ça y est. Même dans les plus grands airports du monde, actuellement, à l'époque, on disait qu'on va prendre l'autorisation vie ou non, je ne sais pas, de toute façon, il fouille les gens, tu passes le rayon laser, moderne, je ne sais pas si ça aussi on s'appelle laser ou non, on te voit, on te voit, si tu as quelque chose sur toi, on le voit, comme on voit tes valises et tes cartables que tu mets sur le tapis. Le progrès d'aujourd'hui, c'est autre chose mon ami, il faut aller chercher un peu les informations, regarder, voyager pour voir, ce n'est pas comme avant. Maintenant, vous ne pouvez rien cacher, rien n'est caché actuellement, rien. Les États-Unis sont intervenus en Afghanistan en 2001 à cause du terrorisme. Est-ce que maintenant le terrorisme est encore vivace au Afghanistan au point de vue national ? Non, ça a été éradiqué, ça, je crois. L'instant n'est plus le parti de la question pour le terrorisme international, islamique et tout ce qu'on veut. Je ne pense pas, non, c'est éradiqué, ça. c'est quoi, ta question ? Il y a quand même des attentats au point de vue mondial, est-ce qu'il y a des attentats qui viennent d'un instant, des terroristes qui viennent d'un instant ? Ta question précise, c'est quoi, Pierre ? C'est quoi la question ? Est-ce que le terrorisme au niveau international qui vient d'un instant est éradiqué ou pas ? Tu n'as pas attendu, ce matin, on a tué dans la synagogue les gens, le terroriste, il existe toujours et il est en train de prendre des places. C'était un nazi, c'était pas un musulman, c'était un avocois, c'était un nazi, un américain nazi, un néo-nazi. Il a dit, il faut dire tous les juifs, merci beaucoup pour les juifs, on va être pour nous-mêmes, on va être les gens qui pensent ça, mais enfin bon. Et voilà, il a dit, c'est un nazi, c'est pas du tout un afghan ni rien. C'est un néo-nazi américain, blanc et tout ce que tu veux, c'est tout. C'est rien à voir avec les afghans ni tout ça, c'est rien du tout. Il n'y a ni aucun ni siamiste du monde, c'est un terrorisme, un terrorisme néo-nazi, c'est tout. C'est des néo-nazis, ils veulent, ils ne veulent pas faire ces juifs, ils veulent tuer tous les juifs, c'est tout. Voilà. Toi-même, toi-même Pierre, sur cette antenne, tu nous as dit il y a déjà quelques jours, c'est toi, toi-même, tu nous as dit il y a déjà quelques jours que pour le terrorisme, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de religion. Terrorisme, c'est terrorisme. Acte terrorisme, c'est un acte terroriste, qu'il soit nazi, musulman. Je ne veux pas, je ne veux pas, de la main d'Istan, c'est même pas de la main d'Istan. Mais il y avait les nazis qui ont tué plus de 6 millions de juifs. Le terrorisme ne vient pas seulement du côté djihadiste, islamiste, musulman. Ça existe. Même avant l'islam, le terrorisme existait, l'antisémitisme aussi existait. Le pays toujours, puisque ces gens-là, s'ils travaillent beaucoup, les autres, ils sont jaloux, c'est la jalousie qui les ramène. Voilà. Après, le propagande, c'est très important. Même dans les rangs des palestiniennes, il y avait de toutes les tendances religieuses. Tu n'as pas oublié. Les grands palestiniennes, les chefs, ils se nomment, c'était quoi ? George Habash, Naïf, Watmeh. Les noms, ce n'est pas musulmans. Le terrorisme, il est condamné de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion. Terrorisme, c'est terrorisme. Et même parmi les terroristes de Daesh et talibans, on trouvait des gens qui n'étaient pas musulmans. Ça, tu le sais mieux que moi, n'est-ce pas, Pierre ? Est-ce que le terrorisme qui vient d'Afghanistan au niveau international a été éradiqué ou pas ? Tu peux répondre à cette question ? Ah, je ne suis pas un spécialiste pour pouvoir te répondre à ça, mais le terrorisme ne venait pas seulement d'Afghanistan. Il ne faut pas l'oublier. C'est les terroristes qui ont trouvé les réfuges en Afghanistan. Ben Laden n'était pas afghan. Ben Laden, qui finançait le terrorisme islamiste, islamique, Ben Laden qui a fondé, on peut dire, taliban, financé al-Qaïda, Ben Laden n'était pas afghan. ce n'est pas question de nationalité au endroit. Le terrorisme, avant, il était en Liban au nom des Palestiniens ou d'autres choses. Après, ils sont allés là-bas en Yougoslavie ou en Serbestan ou en Tchétchénie. Ces gens-là, ils voyagent. Ce n'est pas un peuple qui est terroriste. Ils profitent des endroits et ils prennent place dans certains endroits. le terrorisme n'a pas commencé par l'Afghanistan parce qu'on dit c'était éradiqué ou non. Le terrorisme, c'est une idéologie. Avant, c'était idéologie communiste. Après communisme, c'est idéologie islamiste, djihadiste, islam djihadiste qui prend place. Ça, c'est de toutes les nationalités. Même les gens qui étaient parmi Daesh, la plupart de ces gens-là, ils n'étaient pas musulmans, mais c'était parmi les jeunes, gens européens qui sont allés là-bas. Vous avez bien compris, M. Pierre ? Non, parce qu'en 2001, les américains étaient intervenus dans l'Afghanistan en cours du terrorisme. C'est pour ça qu'ils sont intervenus en 2001. Alors, je vais savoir si maintenant c'est rédiqué ou pas. Apparemment, tu ne veux pas répondre. Bon. attestuée, attestuée, attestuée. Écoute, pendant une heure, écoute, Pierre, pendant une heure, on a parlé de M. Farid Ahmad Hamasoud et pendant une heure, il a dit que le terrorisme existe et pendant une heure, il t'a dit que même il y a déjà quelques jours, plus de 200 personnes étaient assassinées par les actes terroristes. Même, lui-même, il a dit que demain, à 17h, il y a une manifestation contre l'existence de terrorisme en Afghanistan et toi, trois fois, tu me poses la question est-ce que le terrorisme est écarté d'Afghanistan ou non ? La réponse, ça fait déjà une heure qu'on est en train de parler. C'est l'argument hors d'Aghanistan parce que c'est le problème. Pour le monde, c'est le problème numéro un. Après, il faut que ça cesse aussi. Mais le problème numéro un pour le monde, c'est que ça ne vienne pas à l'Aghanistan. Ça se fait réindiquer. Et ça, tu ne peux pas répondre apparemment. Bon, enfin, bref. J'espère qu'on fasse une émission sur le problème des néo-lésies sur vos ondes aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Plus clan et compagnie et des néo-lésies et tout ça, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas que le problème islamique. Maintenant, il y a le problème maintenant, on nous voit un peu les néo-fascistes et les néo-lésies 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 un peu partout. Ils risquent d'arriver au pouvoir. En Allemagne, ils sont menaçants, en Italie, ils ont le parti du pouvoir. En France, il y a Marine Le Pen qui, si Macron ne réussit pas, il y a un danger. Voilà. Bon, ben, écoute, j'espère vous faire une émission à ce sujet avec une information des auditeurs qu'on peut intervenir. J'aimerais donner mon clignot à ce sujet. D'accord, merci Pierre. Voilà, néo-lésies, ça a existé et ça va continuer. Malheureusement, racisme, ça va continuer. C'est la jalousie, la pauvreté, l'imbécilité qui ramène les gens vers le racisme. Au lieu de travailler, au lieu de créer, au lieu d'inventer, on devient jaloux. Après, quand tu es jaloux, tu es en train de regarder à droite, à gauche, dans ta maison. Tu n'as plus l'envie de sortir, tu viens d'un fou. Qu'ils soient néo-nazis ou je ne sais pas quoi, c'est autre chose. Mais malheureusement, il y a certaines idéologies, certaines religions qui encouragent ça. Il y a des versets, il y a des paroles. Je viens de vous dire, avant, quand le mouvement palestinien a été commencé et qu'ils n'ont pas accepté les chartes et les accords des Nations Unies pour deux États, dès le départ, il est déjà plus de 60 ans à ce jour-là, tous ces problèmes s'est commencé. à l'époque, c'était les pays communistes qui soutenaient les mouvements anti-Israël, anti-séunionisme, anti-judaïsme, etc., racistes. Après, c'était officiellement allumé par la révolution islamique en Iran qui continue jusqu'à maintenant d'être antisémite et enfin, anti-séunionisme, anti-séunionisme, anti-Israël, c'est la même chose. Et ça continue. Ça, c'est une imbécilité d'être raciste dans ce monde-là qu'ils sont en train de vivre et de casser les os sur les têtes des autres. Voilà, au lieu d'aller travailler, au lieu d'apprendre à ces gens-là de travailler, travailler, travailler. Je ne veux pas défendre quelqu'un ou quelque chose ou je ne sais pas quoi, mais seulement, imaginez-vous une grande partie de progrès d'aujourd'hui que vous voyez. Cet progrès, c'était commercialisé par ces gens-là. Imaginez avec des prix tellement modérés. Imaginez McIntosh, c'était combien un ordinateur ? Imaginez un téléphone portable était combien ? Imaginez le temps de communication s'est coûté combien ? Ah, il en vend toujours, il sort dans le marché et après le progrès médical, beaucoup d'autres progrès, regardez ce qu'ils font. Apprenez d'être créateur, de créer quelque chose au lieu d'être jaloux. Voilà. Les nazis aussi, c'est la même chose. On n'a jamais dit que seulement c'est les intégristes musulmans qui sont patatinaux. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de religion. Les imbéciles sont partout. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Allô ? Oui. Bonsoir David, c'est Farid. Comment va Farid ? Moyen, moyen. J'espère que cette fois-ci tout va bien, tu n'es pas malade ? Un peu, un peu. Un peu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai du mal à respirer parce que je fume beaucoup. Écoute, il ne faut pas fumer parce que le fumer n'est pas bien. Oui, je n'arrive pas. Alors, arrête, arrête de ne pas fumer. Moi, j'ai fumé pendant 30 ans et un jour, je dis que je ne vais plus fumer et je n'ai pas fumé. Surtout la pipe. Surtout la pipe. On peut y arriver. On peut y arriver. Écoute, moi, je t'appelais pas pour me plaindre de moi parce que ça, c'est ma faute, c'est moi qui fume. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un terroriste qui m'a fait fumer. Moi, je voulais te poser la question, David, parce que tu es quand même quelqu'un d'informé et puis tu es sympathique. Merci, mais la question, fais attention, Farid. Fais attention. Il fallait que la question soit fraîche, neuf. pour la première fois que tu poses cette question à David. Si c'est une question ancienne, David, ton copain ne va pas être content. D'accord ? Je vous écoute. Fais attention, là. Fais attention. Allez. Je fais attention avec toi. Je me méfie avec toi. Je sais que tu es gentil, mais des fois, tu te trompes quand même. Mais il y a quand même une question que je peux te poser parce que je sais que tu as quand même pas mal d'informations. À ton avis, Daesh, par exemple, en Syrie, en Irak, qui c'est qui leur fournit les armes ? Comment ils arrivent à acheter tout ça ? Par qui ? Est-ce que je ne t'ai pas répondu déjà à cette question ? Comment ? Est-ce que je ne t'ai pas déjà répondu à cette question ? Dix fois, j'ai répondu. Ah ben, je ne me rappelle pas. Franchement, je ne me rappelle pas. Au moins, alors maintenant, tu vas noter ou non ? Et tu ne quittes pas, tu restes là. Tu restes là. Note bien. Moi, j'ai dit plusieurs fois que Daesh ne peut pas être créé par n'importe quel petit mouvement politique ou par un petit pays comme la Turquie ou l'Arabie Saoudi. J'ai déjà dit et ce n'est pas moi que j'ai dit, c'est Mme Hillary Clinton. Elle-même, elle a dit que c'est nous qu'on a créé ce mouvement. Le CIA a créé à l'aide des pays à l'aide des pays que je crois qu'il voulait dire Qatar, par exemple, Émirats, Turquie, l'Arabie Saoudi. C'était le camp des capitalistes mondiaux qui ont créé ça, voilà. J'ai déjà dit, en plus, Clinton, elle a dit, même le jour qu'il avait écrit ce bouquin, j'ai dit ça sous l'antenne que voilà, Mme Hillary Clinton et elle a dit ça. Voilà, Farid. Alors, justement, est-ce que, par exemple, quand il y a un assassin, un criminel qui va acheter une arme, un gars qui lui vend l'arme, est-ce qu'il est criminel, lui, ou pas? C'est lui qui lui a fourni les armes, qui lui donne la logistique. Parce que les armes, aujourd'hui, c'est quand même pas facile d'acheter des armes, à part peut-être un pistolet, mais ils ont quand même des armes sophistiquées. Est-ce que celui qui vend les armes, est-ce que lui, il ne contribue pas au terrorisme? Est-ce qu'il n'est pas complice? est-ce qu'il y a un terroriste? Est-ce que celui qui vend les armes lui-même n'est pas un terroriste? Non. Caché, c'est tout. Non, par exemple, regarde, je te dis quelque chose. Il y a beaucoup de marchands d'armes en France, même aux Champs-Elysées, il y en a deux, trois. Et dans le monde entier, il y a des marchands d'armes. Quand tu vas aller chercher, acheter une arme, ce n'est pas pour justifier les actes terroristes, mais je veux te dire que le truc est plus compliqué que ça. Il est le plus compliqué que ça. une des ressources de l'argent pour les pays comme les Américains, c'est la vente des armements. C'est la vente. Il y en a pétrole d'un côté, ça ou d'autre. Certains pays comme Afghanistan, comme M. Farid, Ahmad Chama, je viens de nous le dire, comme Afghanistan, c'est les marchands des drogues, c'est le premier pays qui exporte la drogue d'Afghanistan et il y a certains d'autres pays qui leur métier c'est de vendre des armements. Par exemple, tu sais, récemment, concernant l'assassinat de M. Khashoggi, Jamal, il y a un copain de prince d'Arabie Saoudi, Mohamed, son copain, son copain, il s'appelle Turki Addaqil, il est patron de la télévision al-Arabie. Lui, il a dit récemment, c'est lui qui l'a dit, il a dit si les Américains vont nous embêter, nous allons nous allier avec l'Iran, nous allons nous allier avec Hezbollah Libanais, et après vous allez voir que c'est vous les Américains qui vous êtes perdants puisque vous êtes en train de nous embêter. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit nous, nous, les Saoudiens, c'est lui qui l'a dit, une grande personnalité saoudienne, M. Turki Addaqil, il a dit, nous achetons 85%, combien ? 85% des armements de l'armée américaine et 15% des usines des armements. Ça, c'est un message assez important, c'est-à-dire quand on achète 85% des armements de l'armée américaine, ça veut dire quoi, Farid ? Ça veut dire nous achetons ce que vous allez le jeter aux poubelles parce que l'armée américaine, quand il vende quelque chose, c'est-à-dire il n'a plus besoin de ça. Moi, si je suis marchand d'informatique ou je ne sais pas quoi, si je dis mes ordinateurs, 5 ordinateurs, je mets sur eBay ou sur, je ne sais pas quoi, Amazon, à le vendre ou sur le bon coin, si je le mets à vendre, c'est-à-dire je n'ai plus besoin de ces 5 ordinateurs, pourquoi ? Puisque je viens d'acheter un ordinateur tout neuf qui peut travailler comme les 5, alors les anciens, je les vende, au lieu de les jeter, je les vende. Les américains aussi, s'ils vendent 85% de l'armée américaine, ça, c'est une question mondiale, Farid, c'est-à-dire on ne peut pas... Non, David, tu es en train de compliquer les choses, les choses, elles sont plus simples. Moi, je suis quelqu'un de simple. Quelqu'un qui vend la drogue, est-ce que c'est un salaud pareil que celui qui vend les armes ? Parce que quand on vend la drogue, c'est pour détruire les gens, pour se faire de l'argent et celui qui vend les armes, c'est la même chose. Tu ne crois pas que c'est la même bagarre ? Voilà, bravo, ça, c'est bien, c'est bien de dire. Qu'est-ce qu'on doit faire, Farid ? On doit faire un mouvement... Moi, je vais finir, moi, je ne suis pas intelligent comme toi, je ne connais pas beaucoup la politique, mais moi, je suis un homme simple. Je dis, tous les gens qui vendent la drogue et qui vendent des armes, si je les mets dans le même sac, c'est tous des salauds. Et qui c'est qui les vend ? On sait qui c'est. Et je peux même te dire qu'en Israël, ils soignent des terroristes là-bas. Des terroristes qui sont en Syrie, de Daesh, qui sont soignés en Israël. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas simple, comme tu dis, les choses sont compliquées. Il ne faut pas regarder qu'un côté, il faut voir tout. Moi, je ne suis pas d'accord tous les marchands d'armes qui vendent en Arabie Saoudite ou qui vendent à des salopards, des dictateurs. Eux-mêmes, c'est des salauds. C'est pareil. Parce que pour l'argent, ils s'en foutent. Du moment qu'ils font de l'argent, ils peuvent tuer n'importe qui. Du moment qu'il y a des milliards qui rentrent, c'est bon. Et le marchand de drogue, c'est pareil. Moi, je suis plus simple que tout le monde. Enfin, bon, je vais te laisser, je vais écouter les autres. Merci. Je t'aime beaucoup, David. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais des fois... Laisse, des fois, écoute, cette partie-là, c'est bien. Après, le reste, ce n'est pas la pédagogie. Parce qu'on se connaît. Farid, je veux t'informer, si tu ne le sais pas, les grands chefs palestiniens aussi, ils se soignent en Israël. Les grands chefs des pays musulmans, des pays musulmans, ils se soignent en Israël. Tu as compris? Alors, donner le soin, c'est autre chose. Mais, autre chose qui est très importante, mon ami, qu'il faut le comprendre, tu ne m'as pas laissé de te dire, je vais te dire maintenant, ce qui est, on vend des armées moines, on sait qui les vendent, mais les cons, c'est ça, le plus important, c'est ça, les cons, qui deviennent les soldats, bidons, pour autoriser et épuiser ces armées moines, c'est qu'on l'a aussi, ils sont en cause. C'est qu'on l'a, on vient de parler avec Farid Ahmad Shah Massoud en Afghanistan, ce n'est pas Israël, ce n'est pas les Américains, les soldats américains, ils sont en ville, mais les guerres, c'est fait entre les musulmans en même. c'est les musulmans, c'est les Pashtuns qui tout adjiquent, c'est Al-Qaïdé, il a parlé de madaris islamique, c'est-à-dire les écoles coraniques, les gens qui ont sorti des écoles coraniques, c'est Al-Qaïdé, c'est Talibans, c'est lui qu'il vient de dire, en plus il a raison, puisque Talibans, ça vient du mot Talabé, Talabé, en arabe, ça veut dire étudiant, Talibans, si vous ne le savez pas, prenez ça de David ce soir, Talibans, ça veut dire les étudiants des écoles coraniques, ça veut dire Talibans, Talabé, c'est singulier, Talibans, c'est le prière, c'est-à-dire les étudiants des écoles coraniques, c'est Talibans, alors ces Talibans sont musulmans, et ils sont les musulmans, c'est vrai, qui a vendu l'arme, tout puits éternels, à ce jour, il y a des business, mais les businessmen, quand ils vendent, si vous voulez être contre la fabrication des armes, déjà les Américains n'arrivent pas à contester la vente des armes en libre aux États-Unis, alors vous, si vous avez la force de contester, de manifester, de rassembler les gens dans le monde, dire aux gens, dire au pouvoir, dire aux fabricants des usines qu'ils ne vendaient pas, non, ne fabriquez pas des armes, mais vous n'osez pas, vous laissez de chez vous, jusqu'à maintenant, je n'ai pas aucun mouvement dans le monde de dire que nous sommes contre la fabrication des armes, ce que Farid, il vient de dire, moi, je suis en train de le former académiquement, académiquement, ça veut dire, il faut être contre la fabrication des armes, en Amérique, il n'arrive pas d'interdire la vente des armes, alors comment vous, vous pouvez y arriver, mais de l'autre côté, la chose la plus importante, dans tous les pays musulmans, dans toutes les guerres que vous voyez, qui soient Daesh, Talibans, tatati, tatata, ce sont les étudiants, ou les cerveaux, ou les moftis, ou les imams musulmans qui font la guerre, c'est au nom de l'islam qui font, c'est ces gens-là, les bijoux, vous le nommez, c'est-à-dire, c'est vrai, quelqu'un a fabriqué pour gagner l'argent, mais il y a des bêtes et des imbéciles qu'ils prennent, ils tuent son frère, un musulman, s'il est afghan ou irakien, ou les syriens, ou il est yéménite, ou il est saoudien, ou il est égyptien, c'est un musulman, c'est un frère en plus, vous savez, que vous, les musulmans, il ne dit pas nation, nation musulmane, il dit om al-islamier, om al-islamier, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de pays, vous êtes tous frères et soeurs, mais c'est vous qui vous êtes en train de vous tuer entre vous, c'est vrai, de l'autre côté, j'espère que vous avez bien compris, mon ami, et les autres, 08 92 23 95 20, vous avez la parole, n'oubliez pas, ce soir, juste à 3h du matin, vous devez reculer vos montres d'une heure, juste à 3h du matin, va être 2h du matin, mes chers amis, on recule d'une heure, cette nuit, David Abbassier est avec vous, sur 95 2 FM, radio ici et maintenant, fondée, par mon ami, Didier Dopplech, pour vous donner la parole, merci Didier, bonsoir Didier, comment on va, je suis que Didier va bien, je t'embrasse Didier, on est là, voilà, en train de ramener notre émission, lundi soir aussi, alors, beaucoup d'amis, ils nous ont promis d'aller chercher des choses, des articles, des sujets, après venir ici, le lire, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis, ces gens-là, on ne les voit pas, mais il y a quelqu'un qui est là, on va le prendre, bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, 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 c'est qui ? Miklos, Miklos, comment vas-tu Miklos ? ça va, ça va, on va vous écouter, monsieur Miklos, allez, on vous écoute, c'était au sujet des fabricants d'armes, les fabricants d'armes vendent leurs armes aux états, à l'état américain, à l'état chinois, à l'état russe, à l'état français, anglais, et ils ne vendent pas à moi ni à vous les armes, et ce qu'il faut, ce n'est pas interdire la fabrication des armes, c'est d'interdire ou de supprimer les budgets militaires, parce que s'il n'y a pas de budget militaire, il n'y a pas de fabrication d'armes. Ça, ça s'appelle la paix mondiale, avec zéro dépense militaire, et ça, ça peut changer tout le visage de l'avenir de l'humanité. Donc, c'était pour vous dire que ce n'est pas les fabricants d'armes qui sont responsables de la fabrication des armes, c'est leurs clients et les clients des fabricants d'armes, ce n'est pas les talibans, ce n'est pas les islamistes, c'est les États-Unis, c'est la Russie et c'est la Chine et les petits États comme la France, l'Angleterre, etc. Mais surtout, les grandes puissances. Ça s'appelle le jeu des grandes puissances. Ça s'appelle la géopolitique. Ça a toujours existé, mais ça ne pourra plus exister parce que maintenant, la géopolitique est en train de détruire l'humanité. Donc, ça se retourne contre la population et contre la vie sur Terre. C'est pour ça que ça ne pourra pas continuer. On est à un tournant de l'humanité où on ne peut plus gaspiller des milliers de milliards inutilement. C'était pour vous dire qu'il n'y a pas de mouvement, mais si, il y a des mouvements qui disent que la paix est possible, des mouvements des personnalités, des économistes, des politiciens, etc., qui ne veulent pas de ce jeu des grandes puissances. Même en France, Marie-France Garraud, elle dit que les États sont des monstres froids. Vous voyez ? Elle dit, voilà, la France est un monstre froid, l'Angleterre est un monstre froid, États-Unis, Chine, Russie sont des monstres froids, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de confiance. Et c'est comme ça qu'on va à la catastrophe. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas les talibans, c'est pas les islamistes, c'est pas les brigades rouges, c'est les États-Unis, la Chine, la Russie, et accessoirement quelques États européens. Bon, peut-être le Pakistan et l'Inde qui sont aussi en guerre. Merci, tu peux rester avec nous, mais nous avons Claudine aussi avec nous, on va prendre Claudine. Claudine, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comme toujours, je trouve toujours vos interventions, les interventions des gens assez intéressantes. Oui, oui, bonsoir. Donc, je dis que... Claudine, n'écoutez pas à partir de votre poste de la radio, écoutez à partir de votre combiné de téléphone pour s'il y a un décalage. Merci. Alors, on vous écoute, Claudine. Nous sommes avec Claudine. Voilà, j'espère que ça va, là. Nicolas, c'est aussi de l'autre côté. Oui, on vous écoute. Oui. Comment dire ? Alors, à propos de toutes ces choses de guerre, etc., je vais essayer d'aller très vite. J'ai regardé une émission qui était vraiment intéressante et qui s'appelait La Libye. Et je dois vous dire que moi et mon compagnon, on s'est mis à pleurer et on avait des tremblements. Lui-même est musulman. Moi, non, je suis chrétienne et enfin, on m'a baptisé et ils m'ont pas demandé mon avis. Non. On était complètement affolés et on s'est dit ce n'est pas possible qu'après 14, 18, 39, 45 et toutes les guerres, car je connais bien l'histoire, je l'étudie depuis si longtemps que cela peut continuer. Mais, ce que j'ai entendu comme horreur, des viols des femmes, bon, c'est toujours comme ça, malheureusement. Viols des petites filles, d'ailleurs souvent, il y en a qui partent de faire la guerre, rien que pour ça, parce qu'ils sont des pédophiles et ils savent très bien qu'ils ne pourraient pas autrement parce qu'il y a des lois. Mais là, c'était des hommes, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, je l'ai enregistré pour pouvoir montrer cette émission à certains qui ne pourraient pas le croire, des hommes qui étaient violés, qui n'osent même pas en parler tellement, ils se sont honteux et puis ça compte avec des bâtons, avec je ne sais quoi, il y a des gens qui sont dans un état épouvantable et c'était, oui, c'est le cas de lire des musulmans contre d'autres musulmans, c'est même incroyable de barbarie ce qu'il y a eu là-bas et ce qui continue de se faire. Mais, je suis toujours un petit peu gênée quand on ne lit que des musulmans parce que lorsque vous écoutez et que vous lisez l'histoire et depuis la nuit des temps, vous avez par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Irak qui a été envahi d'un coup qui a subi plus de 20 pays je ne sais plus exactement combien plus de 20 pays contre si vous reprenez l'histoire des Sumériens que je connais pire et bien à peu près à la même époque mais avant Jésus-Christ c'est le cas de lire ils avaient aussi près de 20 pays contre eux tout au moins 20 nations si vous voulez contre eux Sumériens, Mésopotamiens, etc. Donc, tout cela n'est pas nouveau il y a eu de de vous avez 14, 18 bien sûr, etc. mais vous avez quand même Tamerlot qui a fait 9 millions de morts vous avez des Espagnols en Amérique du Sud qui a l'équivalent d'au moins de 30 millions d'Indiens ça a toujours été vous avez un très beau film également qui s'appelle Le Soldat Bleu et qui vous tire toutes les larmes de votre petit corps sur l'histoire aux Etats-Unis de ces Indiens qui ont souffert également le martyr ne parlons pas des Africains qui ont subi de toujours et des Romains, etc. donc ce n'est pas nouveau maintenant le commerce des armes là aussi ce n'est pas nouveau vous savez ça a toujours été il y a quelques bateaux que l'on retrouve dans la mer parfois et où on retrouve pas mal de choses le pinard évidemment et puis beaucoup d'armes donc je crois que ce n'est pas nouveau le massacre des cathares en France c'est une histoire que j'ai étudiée à fond depuis le commencement jusqu'au dernier Bélibas il y a la souffrance des templiers qui eux aussi n'étaient pas forcément des saints donc je crois que l'histoire de l'humanité n'est pas un enfant tranquille c'est une histoire d'une barbarie inimaginable mais quand on relit l'histoire qui s'est passée chez les Sumériens je peux vous assurer que ça vous que ça vous en met un petit peu plus du clon dans la tête d'ailleurs en ce moment je vais vous dire je vais vous le prendre vous permettez il est dans mon lit je suis juste à côté et il y avait un monsieur il y a quelque temps je vous avais téléphoné et puis il y a un monsieur qui voulait parler il avait dit tiens j'aimerais lui poser une question sur la Bible que j'aime beaucoup et je vais vous dire une chose je faisais beaucoup rigoler les amis quand je leur disais je suis un cul béni ça veut dire que j'ai été élevé par des bonnes sœurs là aussi on ne m'a pas demandé mon avis mais le premier livre le premier livre c'était la Bible je l'ai trouvé très intéressante très intéressante et puis j'ai grandi et là j'ai dit mais il y a des incohérences ça ne peut pas coller et là on se rend compte et puis finalement quand on retrouve les écrits sumériens on se rend compte que la Bible comme beaucoup de livres d'ailleurs a été copiée un petit peu sur les égyptiens un petit peu sur les sumériens le délu c'est l'éropé de Gilgamesh et j'en parle et des meilleurs lisez étudiez vous allez vous rendre compte et donc ce monsieur c'est dommage que je n'ai pas eu le temps de pouvoir lui répondre à ce niveau là qui voulait me poser une question sur la Bible évidemment je ne suis pas un curé je ne connais pas tout à fond mais je la connais bien quand même mais je voulais seulement vous demander de lire un très très beau livre qui est de comment il s'appelle de Pierre Jomanovitch et qui s'appelle le mensonge universel et en tant que femme là je voudrais parler en tant que femme depuis plus de 2000 ans peut-être 3000 ans on nous raconte une histoire qui n'a jamais existé l'histoire d'Adam et Ève qui est que la représentation du mâle et de la femelle sur terre et on nous dit tout le temps l'histoire de la pomme voilà et puis on a des pépins jusqu'à présent c'est à cause de la femme et donc la femme elle doit comme disait Saint Paul que beaucoup vénèrent mais Saint Paul qui n'aimait pas du tout les femmes qui les haïssait même disait que les femmes doivent baisser la tête et se taire chez le peuple juif il y a encore des hommes qui disent à leurs femmes de porter la perruque sur la tête pour cacher leur péché mais oui messieurs et mesdames ça existe encore donc je crois que cette histoire vous allez vous rendre compte que c'est une histoire tout simplement sumérienne d'une pomme que les dieux et les déesses mais surtout les dieux offrent enfin ceux qu'on appelait les dieux mais qui venaient de Zanulaki et qui offraient une pomme je vous conseille vraiment de lire ça le mensonge universel et puis de lire tous les livres de Mauro Biglino de lire tous les livres de David Haack d'Antoine Parks de tous ces gens-là qui ont fait un travail remarquable des études très profondes d'un homme qu'on appelle John enfin il se peut appeler comme ça John Van Helsing ce qui m'a beaucoup amusé jusqu'à ce que je découvre un film qui s'appelait Van Helsing et je me suis rendu compte pourquoi il s'était donné ce prénom c'est parce qu'il recherchait la vérité et il voulait il voulait faire comprendre aux gens qu'il cherchait la vérité et voilà et donc il faut comprendre que nous vivons dans le mensonge nous baignons dans le mensonge et chaque fois que quelqu'un se décide à dire une vérité on l'assassine on a vu par exemple ce journaliste dont je vais vous dire une chose parce que je suis quand même très lucide la plupart des hommes politiques s'en foutent complètement qui s'est fait assassiner mais ça leur donne un petit peu de mouvement ça va leur donner un petit peu encore des choses à dire pour se donner une raison d'exister soyons lucides il y a cette femme également à l'île de Malte qui pourtant est une île très très tienne car là-bas vous savez que le divorce par exemple est encore interdit et bien là-bas on a assassiné cette femme donc c'est pas une nouveauté chaque fois que quelqu'un arrive pour apporter quelque chose pour apporter la connaissance regardez vous avez une page biblique qui est très chouette a-t-elle véritablement existé que ça n'a pas une grande importance nous baignons entre le mensonge et la vérité lorsque ce prétendu Jésus arrive devant ce prétendu Pilate donc on n'est même pas sûr qu'il était là à ce moment-là parce que d'après les textes il n'aurait pas été là et il serait déjà parti il nous dit mais qu'est-ce qu'on te reproche il s'est dit je suis venu apporter la vérité Pilate pose la question qu'est-ce que la vérité Jésus ne répond pas et vous savez pourquoi il ne répond pas parce que la réponse est dans la question la réponse est dans la question c'est un petit peu l'histoire du petit prince qui ne répond jamais aux questions petit prince de Saint-Exupéry peut-être le plus beau livre si vous le détaillez point par point relisez la Bible vous allez voir des incohérences et Dieu se reposa le septième jour mais enfin quoi si quelqu'un se repose c'est qu'il est fatigué si il est fatigué c'est qu'il dépense de l'énergie et s'il dépense de l'énergie il ne peut pas être ce Dieu dont on nous parle c'est impossible car c'est Dieu omniscient omnipotent etc l'architecte de l'univers qui continue d'ailleurs de créer qui s'amuse d'ailleurs Claudine reste avec nous puisque ça fait longtemps que Nicolas il attend je vais voir s'il va réagir aux propos que vous venez de lancer Nicolas Oui il y a ma connaissance j'ai vu ça dans Libération le journal Libération quand on demande au Christ qu'est-ce que la vérité il a répondu la vérité vient du ciel donc il a répondu à la question et pour ce qui est des religions c'est pas les religions qui sont responsables des armements ou des guerres c'est puisqu'on parlait des armements c'est les grandes puissances et les grandes puissances c'est pas une obsession c'est les Etats-Unis la Chine la Russie il y a il y a 500 ans c'était l'Espagne le Portugal l'Angleterre la France et l'Empire l'Empire chinois et à 2000 ans c'était Rome l'Egypte et et la Perse c'était ça les grandes puissances et c'est pour ça qu'il y a des guerres parce qu'il y a des grandes puissances qui veulent rester grandes puissances ou qui veulent devenir grandes puissances mais actuellement on n'est plus autant des Romains on est autant avec 7 milliards d'humains qui vont détruire la planète si on n'arrête pas le jeu des grandes puissances voilà c'était ça infiniment parce que je ne pense pas que chez moi ce serait passé comme ça mais je veux dire par là ce sont des religieuses qui m'ont mis la Bible sous les yeux Jésus ne répond pas il n'avait pas besoin de répondre de toute façon c'était un être intelligent pourquoi va-t-il répondre à cette question puisque la réponse est dans la question qu'est-ce que la vérité mais tout le monde le sait la vérité chacun de nous détenons un petit morceau de vérité on n'a pas entièrement jamais de la vie nous sommes tous nous sommes tous multiples et un car on vient tous du même noyau c'est-à-dire que nous étions de la poussière si on reprend l'histoire de la terre ne serait-ce que de la terre et non pas de l'humanité vous comprenez ? donc nous sommes tous un et nous sommes multiples et un donc la vérité nous avons tous un petit quelque chose mais c'est très intéressant que ce soit les témoins de Jouard que ce soit je crois que la seule chose je ne dirais pas il faut s'aimer les uns les autres parce que ce serait hypocrite moi je dis franchement il y a beaucoup de gens que je n'aime pas parce que je ne vais pas jouer cosette moi je suis une enfant martyre permettez-moi de vous dire je n'ai pas aimé mon beau-père bon et plein de gens comme ça donc mais on peut tenter de ne pas faire de mal aux autres c'est différent et puis essayer d'aider aussi les autres moi j'ai trouvé une solution et je vais vous c'est pas grand chose parce que je n'ai pas de possibilités je ne suis pas milliardaire je ne peux pas aider mes semblables comme je le voudrais mais j'ai trouvé une solution je peux leur ouvrir à l'esprit leur donner d'autres directives c'est-à-dire j'ai fait une chose je me suis dit j'ai le portable je vous le conseille permettez-moi de terminer avec ça d'aider les gens vous avez un portable ce portable vous pouvez cacher votre numéro si vous n'avez pas envie de parler aux gens c'est votre droit le plus absolu par contre si vous avez lu un livre qui est vraiment intéressant et vous vous dites mais franchement je peux l'offrir à une personne mais pas à deux pas à dix pas à vingt mais par contre je fais une possibilité peut-être même que vous ceux qui m'écoutent ont peut-être reçu aussi ce truc-là et bien je fais des numéros au hasard je fais le 06 et j'en suis 8 derrière et je donne donc le titre du livre l'auteur l'édition bien sûr et le prix c'est tout ce que je peux faire et puis je dis que ben écoutez lisez-le vous avancerez voilà et j'en envoie parfois 50 100 comme ça dans le mois et je me dis vous savez que si un seul le lit et qu'il en parle autour de lui ben j'aurai au moins ma vie n'aura aura peut-être servi à quelque chose je suis rien moi sur cette planète vous savez quand on voit la destruction du monde animal et de la nature de cette merveilleuse nature quand on voit tous les jours ce que l'on découvre là ce soir il y avait une émission passionnante sur Arte encore je me dis mais tous les jours on découvre des animaux des plantes qui peuvent nous sauver nous sauver la vie sauver la vie de vos enfants de vos petits-enfants c'est nous vivons sur une planète merveilleuse de créateurs je parle du grand créateur je ne parle pas de ceux qu'on a inventés etc non le seul est l'unique celui là-haut qui ne nous a jamais parlé il nous a créé puis il démerdez vous il n'a pas tort et bien franchement on devrait respecter ça si on arrive à respecter la nature des animaux nous semblables ne pas leur faire du mal les aider dans la compréhension de ce qui nous environne on aura fait un grand pas je vous remercie infiniment monsieur Abbassi de m'avoir laissé parler et j'embrasse tout le monde et bonne continuation merci Claudine au revoir et bonsoir alors Nicolas si vous voulez terminer vos propos on vous écoute oui c'est le livre le mensonge universel de Pierre Jovanovitch dont parlait l'auditeur merci de cette information et bonsoir à tout le monde et j'espère qu'on va faire la paix avant de détruire la planète et pas après parce que si on peut faire les guerres se terminent toujours par un traité de paix autant faire le traité de paix d'abord et économiser l'argent de la guerre pour faire autre chose voilà c'est un appel à Trump Poutine et Xi Jinping de se réunir et de faire la paix avec zéro dépense militaire s'ils veulent relancer l'économie c'est le meilleur moyen et pour l'Amérique et pour la Chine et pour la Russie et pour tout le monde merci au revoir et bonne soirée merci à vous au revoir voilà mes chers amis vous avez la parole vous écoutez votre radio sur 95 ici et maintenant voilà oui allo vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ces activités en 4 langues cliquez sur france-opinion.info 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 vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 snake-o réagir sur l'actualité Voilà mes chers amis, c'était notre émission de ce soir, on va voir le dernier intervenant, on va le prendre. Bonsoir, c'est qui ? Oui, c'est Bachir. Bachir, voilà, allez-y, une minute avant de partir, on va vous écouter, allez-y. On va essayer de partir. On vous écoute, M. Bachir. Oui, ce que je voulais dire, bon, par rapport à la dernière personne qui avait parlé par rapport à la paix, c'était pour dire qu'on fait la paix quand il n'y a plus d'argent pour faire la guerre. Voilà. Il y avait le sujet des dictatures qu'il y a dans le monde, mais il y a des dictatures beaucoup plus pernicieuses. Ce que l'on a en Occident, d'ailleurs, chez nous, en France ou d'autres pays européens, c'est cette dictature qui est créée d'une manière très maligne par le système des élections. Ce système des élections qui fait croire que tout un pays est d'accord avec l'idéologie d'un seul homme qui est élu. Et en réalité, cet homme qui a son propre idéologie n'a pas le consentement de tout un peuple. Il est simplement élu par des trafics de système électoral qui l'emmène à avoir, soi-disant par des chiffres, plus de 50% des électeurs, alors qu'en réalité, aucun président n'a jamais eu plus de 50% des électeurs. C'était toujours au-dessus. Et les véritables chiffres sont les chiffres du premier tour dans un système d'élection à deux tours. Et peut-être un petit peu plus, mais sinon, ça environne entre 20 et 30% pour certaines fois. Mais il n'y a jamais eu plus de 50% de gens qui ont voté pour un homme. Et c'est pour ça que ce système d'idéologie, un tiers des gens qui ont voté pour lui et d'autres qui ont voté pour d'autres personnes, il y a une disparité des opinions, une disparité. Donc cette façon de diriger, et en plus d'un système que l'on a depuis plus de 30 ans, sont basées sur le même système, le système de la gestion économique, qui est de toujours, que l'Europe a favorisé par le système d'endettement. Donc qui impose une forme de dictature économique en supprimant de plus en plus le pouvoir d'achat des habitants, la possibilité aux différentes communes de pouvoir faire les actions communales. Et après, on va... Voilà ce que je voulais dire. Bon, après, je m'éteins un peu trop dans les petits détails. Mais la vision, c'est que la véritable démocratie ne consisterait pas à élire un seul homme, mais à faire différentes assemblées dans lesquelles, où ce seraient les idées à mettre en avant, et non pas un homme à mettre en avant. Merci, M. Bachir. Voilà, c'était notre émission de ce soir. Merci à toutes, merci à tous. Encore, j'ai dépassé quelques minutes. J'ai pris le temps de notre prochaine émission, celle de Morgane. Excusez-moi, Morgane, voilà. Merci à toutes, merci à tous. Restez à l'écoute de votre radio. Les émissions, ça va continuer. Seulement concernant les propos annoncés, je voulais dire quelque chose. Je dirais, lundi, et n'oubliez pas, juste à 3h du matin, va être 2h du matin, on va reculer du nord. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Dormez bien, mes chers amis. Si vous ne voulez pas rester, mais restez, écoutez votre radio. Il y a des choses assez intéressantes à écouter. Tous les lundis et derniers.